Ravie de vous accueillir dans Focus HR ici au village Cégide et j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Soluz. Bonjour Hervé. Bonjour Arnaud. Ravie de vous accueillir. Alors vous êtes le créateur, le fondateur de Digital Recruiters qui est aujourd'hui dans la galaxie Cégide. D'abord un mot quand même sur ce qui s'est passé parce que vous l'avez fondé. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous avez créé Digital Recruiters ? C'est assez simple. Moi je viens du business et assez vite je me suis rendu compte que le recrutement c'est un enjeu business. Plus vite tu recrutes, plus vite tu fais du chiffre d'affaires, plus vite tu recrutes, plus tu soulages tes coûts etc. Donc ça m'a semblé très très important de donner aux équipes RH, à nos clients, un outil qui leur permet de recruter le plus vite possible. Juste quand même ce qui est intéressant, vous avez écrit un livre d'ailleurs sur le sujet, vous aviez anticipé j'allais dire la crise Covid qu'on a traversée et qui a accéléré la pénurie. Vous l'aviez anticipé ? Bien sûr je suis devant. Mais c'est vrai ? Pas du tout. La réalité c'est non. Non vous n'avez pas anticipé. Non je n'ai pas anticipé. Mais vous l'avez en tout cas prolongé. Vous vous êtes dit là en tout cas il y a un enjeu fort et il va y avoir un trou d'air dans le recrutement. Alors en fait pour être tout à fait honnête on n'a pas anticipé, la réalité c'est qu'on l'a constaté. En effet il y a un marché du travail qui est ultra tendu et on apporte une solution aux entreprises qui ont ces difficultés à recruter en leur donnant un outil qui leur permettent d'abord attractif. En fait un des trucs qui m'a interpellé, une des raisons pour lesquelles on a créé Digital Recruiters pour répondre à ta première question plus largement, c'est que sur ce marché il y avait des acteurs qui traitaient les candidatures. Mais moi je me suis dit c'est bien de traiter les candidatures mais c'est mieux d'avoir des bonnes candidatures à traiter. Donc pour ça on a créé cette première brique marque employeur qui crée l'attractivité et c'est ça qui est utile aux entreprises aujourd'hui pour traiter leur sujet de pénurie. Alors c'est intéressant parce qu'il y a plein d'outils chez Digital Recruiters, des outils même où on adresse le plus rapidement possible un CV pour ensuite le qualifier ou pas d'ailleurs, savoir si le CV marche ou pas. L'idée c'est quoi ? C'est d'accélérer et de maximiser la qualité du recrutement ? Il y a quand même l'esprit de la qualité quand même dans le... Évidemment en effet parce que recruter vite c'est bien mais enfin si le candidat s'en va au bout d'un mois c'est pas top, ça coûte très cher. Donc bien sûr il faut que le candidat qui postule soit le bon, celui qui partage les valeurs de l'entreprise, celui qui a le bon profil en termes d'attendu de compétences ou le bon potentiel, un truc que je préfère d'ailleurs aux compétences, le potentiel des gens sur plus sexy et donc celui qui va accompagner l'entreprise plus vite, plus loin et ça fait partie des choses qu'on essaie de faire aussi. On a vu sur scène un exemple concret avec grand vision, l'optique, on a vu des chiffres extravagants, ça veut dire que ça cartonne. La responsable comme interne au grudement dit bah moi mes chiffres ils ont doublé quoi. Ouais elle dit les gars je cherchais de l'eau dans le désert et j'en ai trouvé, c'est les mots qu'elle employait c'est pas moi. Exactement. Et en effet ça a beaucoup de valeur donc elle a pu aujourd'hui recruter la quantité, je crois c'est 500 ou 600 personnes par an dans un profil ultra ultra pénurique sans lequel les boutiques sont fermées. Les fameux opticiens diplômés. Exactement et sans un opticiens diplômés la boutique elle est fermée. On tire le rideau. Merci Hervé Solus avec cet outil, cette entreprise de la galaxie Cégide Digital Recruiters. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans Focus HR. Focus HR vous a été présenté par Cégide Rethink Work Experience.